Oui, nous sommes le samedi 21 septembre 2024. Je tenais à vous informer que depuis hier, vendredi à 20h, mon compte Facebook, mon compte plutôt YouTube et mon compte Google Mail, Gmail, sont l'objet d'un piratage éhonté des services mafieux de la France-Afrique qui est incapable de me vaincre sur le terrain de l'argumentation. Et bien, utilisent leur méthode multiséculaire, la violence, la ruse et le mensonge. Alors, donc, hier vers 20h, je me préparais à vous proposer une émission sur notre page habituelle Franklin Yamsi, Ouakamoroun, l'Afrique des libertés et sur notre page habituelle, sur nos pages habituelles Facebook, TikTok, où vous me suivez encore actuellement, lorsque je me suis rendu compte que je ne pouvais plus ouvrir ma boîte Gmail personnelle et que je ne pouvais plus non plus ouvrir la plateforme YouTube pour y faire un direct. Assez rapidement, quand j'ai tenté de faire les récupérations de comptes, je me suis immédiatement rendu compte que quelqu'un ou des gens avait créé une fausse boîte FranklinYamsi.gmail.com en utilisant mon nom, avait changé les mots de passe de ma boîte Gmail et donc mots de passe d'accès à mon compte YouTube et que cette personne s'était mise à publier sur ma chaîne YouTube et bien des vidéos de lancées de fusées, des vidéos complètement incongrues et ces personnes-là, par la suite de plusieurs, sont en train d'effacer toutes les conférences que votre serviteur a publiées depuis plus de 10 ans, 15 ans sur la chaîne YouTube. Je dois dire que je ne suis pas surpris de la violence de ma chaîne YouTube d'une mafia qui, ces 60, 100 dernières années, ne s'est pas gênée pour à tous les leaders africains qui lui portaient la contradiction. Et cette manière d'attaquer violemment mes chaînes YouTube et qui sait, bientôt Facebook ou TikTok, n'est rien d'autre que la manière inimitable de s'asseoir du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, qui ne supporte pas d'être critiqué, qui ne supporte pas d'être contesté sur le plan intellectuel et qui, pendant longtemps, prétendait incarner la démocratie parce qu'il n'y avait pas une contradiction suffisante et qu'ils avaient réussi à endormir, pour ainsi dire, tout le Sud global à travers leur mythologie démocratique et leur propagande droit de l'homiste. Depuis que nous avons pourfendu ces grands mensonges pour montrer leur deux poids deux mesures, depuis que nous avons posé clairement que c'est le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental qui sont à la manœuvre de la déstabilisation de l'Afrique, depuis notamment, entre autres, le saccage de la Libye, l'OTAN en 2011, depuis que cette thèse a triomphé sur les réseaux sociaux d'information, depuis que notre travail de sensibilisation des Africains s'est mis à porter du fruit, et puis, y compris à travers les grandes mobilisations continentales qui ont conduit à déloger l'armée néocoloniale française du Mali, du Burkina Faso et du Niger, les services de la France-Afrique ont décrété qu'il fallait tout faire pour me faire taille. et les nombreux procès qu'ils m'intentent, les gardes à vue, les arrestations, les fouilles au corps aux aéroports, la traque dans l'espace, le harcèlement médiatique, les mensonges répandus sur moi, tout ça n'ayant pas raison de moi, ils se disent, on va tout faire pour fermer ces différentes chaînes YouTube, Facebook, et TikTok. On va tout faire pour fermer tout ça parce qu'on ne peut pas le vaincre. Ce type-là, quand il parle, il est invincible. Donc, il faut qu'on le fasse taire. Et si on ne parvient pas à le faire taire, on va mettre en place une opération homo. On va essayer tout bonnement. Vraiment, on ne réussit pas à l'éteindre là, à l'empêcher de parler, bon, il va falloir qu'on le bute. Donc, c'est ce processus que vous voyez. C'est ce processus qui est en place. Ils n'ont pas été capables de me prendre en défaut dans le cadre professionnel. Ils ont échoué à me faire accuser de faute professionnelle. Ils ont cherché une affaire de mœurs, éventuellement, à me mettre sur le dos. Ils n'en ont pas trouvé. Ils ont cherché une affaire financière. Ils n'en ont pas trouvé. Ils ont fini par dire que j'aurais détourné les dons qui me sont attribués. Donc, j'ai détourné mon propre argent. Et ils veulent me conduire au poteau au quartier d'exécution le 28 novembre pour cela. Ils ont suscité un ambassadeur complètement incompétent, Sylvain Ité, pour me porter une plainte auprès d'une juge qui est une juge d'instruction, c'est-à-dire une juge de Macron. Ils ont fait ça. Et puis, bon, la vie continue. La bataille continue. Ils se disent, non, là, il faut tout faire. Il faut craquer ses comptes sur les réseaux sociaux pour qu'on ne voit plus sa tête. Il ne faut plus qu'on le voit. Ils ont mené ces derniers temps une campagne. Ah, Franklin Yamsi, coupable de détournement de fonds. Ils ont payé quelques petits médias pour dire ça. Mais personne ne les croit. Je n'ai détourné les fonds de personne. Si j'étais un serviteur de l'argent, je ne serais pas en train de me battre contre la France-Afrique. Je serais installé au cœur de la France-Afrique pour me servir comme tous les Africains lâchent de notre temps. Je refuse. J'ai refusé et je refuserai toujours. On me trouvera toujours aux côtés de mon peuple. On me trouvera toujours parmi les miens en train de me battre pour que justice, vérité, solidarité, trièves. Donc, hier, pratiquement pendant, mettons, cinq à six heures de temps, j'ai fait toutes les procédures que l'on fait habituellement dans ce genre de situation. Mais ils ont créé une espèce de cercle vicieux qui fait que, bon, les plateformes, la plateforme YouTube, la plateforme Google est très lente à réagir puisqu'elle vous demande de faire une procédure de récupération de votre mail. Mais on pirate votre mail, on change le mot de passe, on change le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez récupérer le lien de réinitialisation de votre mot de passe. Et ensuite, on change même l'orthographe de votre mail, de telle façon que votre mail n'est même plus opérationnel pour aller sur vos plateformes. Vous ne pouvez même plus ouvrir votre boîte. C'est-à-dire qu'on se comporte comme si vous, vous aviez décidé de suspendre et d'arrêter votre mail. Par conséquent, quand vous faites la réclamation, on envoie les liens de réinitialisation du côté de la personne qui a piraté votre compte. Alors, le problème, ce qui est quand même insupportable, c'est qu'une plateforme comme YouTube a largement les moyens de se rendre compte quand une chaîne de l'importance de la mienne où plus de 409 000 abonnés aient piraté, que ce n'est pas moi qui suis en train d'opérer sur la chaîne. Et ils ont suffisamment d'éléments pour m'identifier. Donc, en fait, je peux me demander si l'opération de la France-Afrique ne bénéficie pas de complicité dans les plateformes elles-mêmes. De toutes les façons, ça ne me surprendrait pas du tout puisque ce sont des plateformes qui, depuis un certain moment, font les quatre volontés de l'OTAN. L'OTAN qui est en difficulté et que nous allons chasser d'Afrique. Vous voyez ? Voilà. Mes chers amis, je voulais vous informer de cela. Alors, j'avais créé, puisque je savais que ces choses-là pouvaient arriver, j'avais créé quelques pages YouTube comme celle sur laquelle vous me voyez maintenant sur YouTube et qui s'appelle Institut de l'Afrique des Libertés. J'aurais toujours des pages YouTube de ce cours car, en fait, mon objectif, c'est de leur montrer que, tel le phénix, tel l'Osiris africain, je renais toujours de mes propres sens. Et c'est ce chemin que je dois montrer à mon peuple. Nous ne perdons jamais nous autres. Nous ne perdons jamais. Nous apprenons toujours. Nous trouvons toujours un chemin pour continuer la lutte. La lutte doit continuer. Comme le dit souvent mon ami, frère et leader, le président Guillaume Soro, c'est quand c'est dur que les durs avancent. Moi, je n'aime pas les palabres, mais je suis un dur. Quand on me cherche, on me trouve. Les Camerounais m'ont appelé chef signé depuis longtemps. Je ne cherche pas les palabres à quelqu'un, mais celui qui cherche des palabres, il trouve un bon client. Je suis teigneux, je ne lâcherai rien. Je continuerai à parler ici sur YouTube, là sur Facebook et là sur TikTok. Ils peuvent fermer tous mes comptes. Je ressurgirai toujours sur ces plateformes pour parler. Ça, d'abord, écrivez ça. Je vous l'ai dit, non ? actuellement, sont en préparation des dizaines de comptes YouTube, Facebook, TikTok sur lesquels je vais parler. Et plusieurs de mes amis à travers le monde vont me donner leurs comptes, vont me donner leurs plateformes pour que je parle. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas. si l'objectif, c'est qu'on ne me voit pas sur les réseaux sociaux, c'est perdu. Essayez simplement de faire l'effort d'écouter les consignes, les renseignements que je vais vous donner sur l'endroit où vous pouvez me trouver. Je passerai par un certain nombre de plateformes, je passerai par un certain nombre de comptes, un certain nombre d'amis disponibles à chaque fois pour vous dire où me trouver. S'ils réussissent à empêcher notre page TikTok où vous êtes maintenant 30 000 en direct, voyez-la sur TikTok, vous êtes 30 000 en direct. Je vous salue, mes amis, sur TikTok. Sur la... la page de ce coup, YouTube, Institut de l'Afrique des Libertés, vous êtes 50 et vous êtes environ 600 ici sur Facebook. J'espère que vous pensez à partager cette émission. Bon, les amis, vous venez d'écouter le professeur Franklin Niamsi par rapport à ce piratage. Quels sont les conseils que moi particulièrement je peux donner pour éviter ces gens de filiothérice si je peux le dire ainsi. Parce que moi particulièrement, j'ai été entre guillemets victime par le passement particulièrement. Je ne vais pas vous mentir que ma chaîne YouTube à un certain moment a été ratée. Et comment éviter cela ? Moi particulièrement, le premier conseil que je peux vous donner ici, c'est de vous connecter avec les agresse VPN. En fait, la grève VPN va vous permettre de changer l'IP, la position où vous vous trouvez. Ça, c'est la première option que je peux vous donner. La seconde option ici, évitez de cliquer sur des liens que vous n'avez pas connaissance. Évitez de cliquer sur des liens que vous n'avez vraiment pas connaissance par rapport à ces liens auxquels on peut facilement avoir accès à votre compte. Seconde donc. La troisième chose maintenant est de changer son mot de passe régulièrement. Changer son mot de passe régulièrement. Je ne sais pas comment le dégré, peut-être en une semaine, un mois, trois mois, bref, ça dépend de tout un chacun, mais changez-le régulièrement. Moi particulièrement, à l'heure actuelle, je ne connais pas mon mot de passe pour la seule raison que quoi. Il est écrit sous un caillot auquel chaque fois je le modifie de temps en temps. Ça dépend de tout un chacun. Voilà la troisième option que je peux vous donner. Maintenant, en ce qui concerne votre réseau, mettez des administrateurs. Donc, vous allez créer ici des administrateurs fictifs. Dans ce sens où ces administrateurs, en fait, c'est vous-même. Vous allez créer d'autres agresses email auxquelles ces agresses email vous allez les mettre en tant qu'administrateur et vous allez vous allez leur donner le plein potentiel de votre chaîne au cas où la chaîne principale, votre propre email principal est attaque. Moi, particulièrement, voilà quelques conseils que je peux vous donner en ce qui concerne le pirata. C'est vrai que lorsque vous l'entendez parler, ça va au-delà mais quand cela n'est pas particulièrement je vais rester entre guillemets sur cet aspect petite personne pour ceux-là qui veulent protéger vraiment le contre. Voilà au moins ces quatre techniques auxquelles vous pouvez vous protéger de ces eventualités pirata. Si je peux le dire ainsi ou alors si on veut vraiment aller plus loin lorsque vous décidez peut-être aller vous connecter dans un cybercafé déconnectez-vous ça c'est la première des choses maintenant aller dans l'historique de navigateur effacer votre historique ça c'est un cinquième point qui n'est pas trop trop important mais l'essentiel ici a été dit en début de vidéo VPN changez votre mot de passe trier des emails fictifs auquel c'est toujours vous même parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent prendre votre email il fait des je ne sais pas bref pour quelqu'un de mauvaise fois sur moi si je peux être ici pour quelqu'un de mauvaise fois il peut prendre ses emails il a le plein potentiel de votre chaîne et vous n'arrivez vraiment plus à rien faire bref les gars je ne voulais vraiment pas être très très long par rapport à cette vidéo parce que c'est quelqu'un que je suis c'est un frère camerounais c'est un panafani un panafricaniste désolé pour la prononcer pour moi particulièrement j'ai essayé une fois quand j'ai un besoin d'être inspiré je m'en vais sur sa page je vous écoute généralement pour pouvoir passer un peu du temps à sa personne pour pouvoir en tirer du meilleur je ne dis pas que tout ce qu'il dit est vrai ou faux mais c'est pour en tirer de quelque chose de positif dans cette vie bref si vous avez aimé cette vidéo les gars je vous invite à vous abonner à partager à commenter à liker surtout à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos pour ceux-là qui ont l'habitude de le suivre je vais épinguer sa nouvelle page YouTube dans l'espace commenter sur cela portez-vous bien ciao